Le Su-57 est le premier avion russe de cinquième génération. Pour la Russie, l'enjeu autour de la réalisation du programme PACFA est énorme. Il faut créer un appareil qui sera le pilier des forces aériennes russes, de première ligne, ainsi que tout l'environnement industriel et doctrinal nécessaire. Le prototype du Su-57, le T-50, réalise son premier vol le 29 janvier 2010. Le premier déploiement en zone de combat est réalisé en Syrie en février 2018. L'armée de l'air russe a réalisé une première commande de 76 appareils. Le premier appareil de Syrie est livré en décembre 2020. La Russie réalise un énorme effort de modernisation de son outil militaire depuis deux décennies. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine commence en 2014. Il se transforme en une confrontation de haute intensité à partir de février 2022. Le développement et le processus de fabrication du Su-57 seront forcément impactés par ce conflit. Dans cet épisode, LTDO vous propose de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les principales caractéristiques du Su-57 ? A qui doit succéder le PACFA ? Quel sera l'environnement immédiat de cet avion de cinquième génération ? Comment a été développé le Su-57 ? La conception et le design du Su-57 marquent une rupture radicale avec le Su-27 et ses descendants. Si le Su-57 est d'abord conçu comme un avion de supériorité aérienne, ce chasseur, créé par Sukhoi, est bien un appareil multi-rôle. Le prototype T-50 réalise son premier vol le 29 janvier 2010. En 2013, la production à petite échelle de l'avion commence. A l'été 2019, la production de masse du chasseur est lancée. Un premier contrat prévoit l'acquisition de 76 avions. Le 25 décembre 2020, l'armée de l'air russe reçoit le premier appareil de série. L'équipage du Su-57 est de une personne. La longueur de l'appareil est de 19,4 mètres pour une envergure de 14 mètres. Le poids à vide est de 18 500 kg pour une masse maximale au décollage de 35 500 kg, alors que le Su-35S affiche un poids maximum de 34 500 kg. Le Su-57 peut embarquer un maximum de 11 100 kg de carburant. L'autonomie est d'environ 4 300 km. La vitesse maximale de l'appareil est de Mach 2,4. L'appareil est doté d'une perche de ravitaillement en vol. Il peut emporter une charge militaire de 8 tonnes, ce qui est similaire au Su-35S. Le Su-57 dispose de 4 soutes. Deux soutes principales placées sous les moteurs et deux soutes latérales, plus petites, positionnées sur les bases des ailes. Les soutes principales mesurent environ 4,4 mètres de long et 0,9 mètres de large chacune. Elles peuvent être équipées de deux types de lanceurs. Un pour des missiles pesant jusqu'à 300 kg et l'autre pour les munitions pesant jusqu'à 700 kg. L'avion dispose également de 6 points d'emport externe. Le Su-57 peut embarquer un grand nombre de munitions existantes dans ces soutes ou sur ces pylônes extérieurs. Mais le bon technologique offert par le Su-57 exige des modernisations de missiles existants et le développement de nouveaux missiles. Le Su-57 embarquera le KH-74M2, une version améliorée du missile RR à courte portée R-73 à guidage thermique. La portée du missile est de 40 km. L'arme pèse 110 kg avec une charge militaire de 8 kg. Le R-77-1 est un missile RR de moyenne portée à guidage radar. Il est l'équivalent russe de l'AIM-120 Ambram américain. Il entre en service au sein des forces russes en 2015. Il a principalement été développé pour être déployé sur les Su-35S et les Su-34. La portée du missile est de 110 km. L'arme pèse 190 kg avec une charge militaire de 22,5 kg. Le Su-57 pourra également emporter, en soute, des missiles à longue portée. Ces munitions sont une variante du missile R-37M qui équipe actuellement l'intercepteur lourd MiG-31. Un autre développement de missiles à destination du Su-57 est celui du missile hypersonique Kinzal, qui équipe également le MiG-31. L'ambition est que cette variante du Kinzal trouve sa place à l'intérieur des soudes du Su-57. Les points d'emport externes permettront d'emporter les missiles anti-radar et anti-navires de type KH-31. Le missile anti-radar KH-31P a une portée d'environ 120 km. Le Su-37 pourra également embarquer des bombes lisses et guidées ainsi que différents types de munitions air-sol. Pour répondre aux attentes d'un avion de 5e génération, l'appareil doit être hyper maniable. Mais l'avion doit également être furtif. La cohabitation de ces deux caractéristiques impose des compromis. Ces derniers sont établis en fonction du futur usage de l'appareil. Le Su-57 reste fidèle à la notion d'hyper maniabilité qui caractérise les productions soviétiques puis russes. Comme le Su-35S, le Su-57 est équipé de moteurs à poussée vectorielle. De plus, comme le Su-33 ou le Su-34, le Su-57 est doté de plans canards. Ces derniers ont la particularité d'être intégrés à l'aile. Cette configuration a pour objectif de renforcer la furtivité. Les concepteurs russes du Su-57 n'ont pas choisi de tout miser sur la furtivité. Le Su-57 utilise une variété de méthodes pour réduire sa signature radar. La furtivité est une caractéristique qui reste somme toute assez fragile, à bien des égards. Par exemple, les revêtements furtifs doivent faire l'objet d'une maintenance importante. Les tactiques doivent être adaptées, ce qui suppose une doctrine solide et une formation de haut niveau. Le Su-57 est équipé d'un radar principal AESA, ainsi que d'un ensemble de radars, d'optiques et de systèmes actifs et passifs, dispersés sur toute la surface de l'avion. Cet ensemble de capteurs doit permettre au pilote de disposer d'une situation tactique complète, dans tous les angles. Les radars utilisent différentes gammes de fréquences pour maximiser les chances de survie et de détection. Le système électro-optique de détection infrarouge est installé de la même manière que sur le Su-27, c'est-à-dire devant le cockpit avec un léger décalage vers le côté tribord. Le Su-57 est équipé d'une suite de guerre électronique et de systèmes de contre-mesure intégrés. L'avion dispose également d'un système de ciblage Air-Sol installé dans un pod extérieur. Les prototypes du Su-57, ainsi que les premiers appareils de série, sont équipés du moteur AL-41F1. Le turbo-réacteur dispose d'une post-combustion et d'une poussée vectorielle. Le système de contrôle est entièrement numérique. Le moteur est une variante de celui qui équipe le Su-35S. Il offre une poussée accrue et une consommation optimisée. Dans le cadre du programme PACFA, un nouveau moteur, appelé IS-D30, est développé. Le moteur est complètement nouveau. Le premier vol du Su-57 avec ce moteur a eu lieu le 5 décembre 2017. Ce moteur offrira au Su-57 le vol en supercroisière. Il pourra donc voler à une vitesse supersonique sans utiliser la post-combustion. La première utilisation au combat du Su-57 est réalisée en Syrie en février 2018. Sur le même théâtre des opérations, le chasseur est également déployé en novembre 2018. En juin 2022, le vice-premier ministre russe indique que le Su-57 est utilisé dans le cadre de l'opération militaire spéciale russe menée en Ukraine. Cette personne indique que le Su-57 a été utilisé à plusieurs reprises, seul ou en escadrille. Les Su-57 utilisés en réseau auraient notamment réalisé une mission de destruction de la défense aérienne ukrainienne dans le Donbass. Le F-15 américain est un avion de quatrième génération qui entre en service en 1976. Le développement du Su-27 répond à un cahier des charges très simple, surclassé le F-15. Il entre en service en 1984. Au départ, le Su-27 est donc un avion lourd de supériorité aérienne. Le Su-27 est donc taillé pour le combat aérien. Mais la conception originale de l'avion va s'avérer être le support d'un nombre important de variantes. Parmi elles, le Su-33 est la version navale du Su-27. L'appareil est embarqué sur le seul navire russe capable de projeter des avions. Le Su-33 a notamment pour mission l'interception aérienne et la lutte anti-navire. Les autres versions opérationnelles du Su-27 sont le Su-30, le Su-34 et le Su-35S. Le Su-30 est conçu pour des missions complexes et de longue durée. Cela explique en partie le fait qu'il soit bi-place. La dernière version est le Su-30 SM-2. Le Su-34 est quant à lui un bombardier de première ligne. Tout comme le Su-30, l'appareil est bi-place. Mais cette fois, la configuration est côte à côte alors qu'elle est en tandem sur le Su-30. Le Su-34 est un avion de la génération 4+. Enfin, le Su-35S est la version la plus perfectionnée qui est dotée de nombreux équipements issus du développement du Su-57. Cela en fait une machine de génération 4++. Ce rapide tour d'horizon démontre à quel point une conception de grande qualité peut engendrer une famille prolifique d'appareils. La plateforme du Su-57 sera probablement dérivée en d'autres versions, notamment bi-place et peut-être une version embarquée. Même si le Su-57 est d'abord conçu pour prendre la relève du Su-27, il va évoluer avec le Su-35S, le Su-34 et le Su-30 SM-2 pendant de nombreuses années. En plus de ces avions de génération 4++, le Su-57 évoluera avec de nouvelles plateformes comme les drones S-70 ou le Grom, et peut-être des chasseurs plus légers comme le Su-57 Checkmate. Le développement du drone S-70 commence en juillet 2012, lorsque Sukhoi est choisi pour conduire un projet de développement d'un drone lourd d'une masse comprise entre 10 à 20 tonnes. Début 2019, le troisième prototype du Su-57 est utilisé pour élaborer une partie des systèmes du projet S-70. Le Su-57 permet de développer l'avionique, les communications, et permet d'anticiper les futures coopérations entre les deux appareils. Le 3 août 2019, le S-70 réalise son premier vol. Le 27 septembre 2019, le S-70 et le Su-57 réalisent leur premier vol conjoint. Le développement du drone est pensé avec des technologies devant réduire la visibilité à radar. La masse au décollage est de 25 tonnes. Il emporte une charge militaire de 2,8 tonnes. Son autonomie est de 6000 km. L'appareil est subsonique, ce qui impliquera certaines limites dans la coopération avec le Su-57. Le drone est doté du moteur AL41F1 du Su-57. Le drone doit pouvoir agir seul mais également en duo avec le Su-57. Le radar et le système de communication permettent des liaisons de données. Le drone peut désigner des cibles permettant aux avions de combat d'utiliser des armes à longue portée sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne ennemi. Le Su-57 devra travailler avec 4 S-70 maximum. Il est très probable que d'autres types d'appareils équipés de liaisons de données puissent également utiliser le S-70 en tant qu'allier. Cela sera notamment le cas du Su-30 SM-2. Le drone doit entrer en service en 2024. Le bureau d'études Sukhoi développe un deuxième avion de 5e génération, le Su-75 Checkmat. L'idée générale du projet est de capitaliser un maximum sur l'expérience issue du Su-57 pour proposer un appareil performant à moindre coût. Ce projet d'avion tactique léger est présenté le 20 juillet 2021 au salon aéronautique MAX 2021. Il est prévu que le premier vol soit réalisé en 2023. Il n'est pas évident que cet appareil rencontre un succès commercial en Russie ou à l'export. Le MiG-35 ne semble pas intéresser les forces armées russes qui considèrent cet appareil comme trop léger. Il est probable que cela soit aussi le cas pour le Checkmat. En l'absence de commandes par les forces armées russes, les clients export réfléchiront à deux fois avant de se lancer dans l'aventure Su-75. L'Union soviétique s'engage dans des travaux préliminaires de développement d'un chasseur lourd de 5e génération à la fin de l'année 1979. Le programme est dénommé I-90, ce qui signifie chasseur des années 1990. En 1981, les premières orientations sont définies. L'avion devra être doté de plans canards et d'une aile triangulaire. Le développement du nouveau chasseur commence dans le bureau d'études MIG. En 1983, les grandes orientations du programme sont arrêtées. En 1991, la configuration de l'avion est approuvée et l'autorisation de construire un premier démonstrateur est donnée. Le prototype du MIG 1.44 réalise son premier vol le 29 février 2020. Le 27 février 2020, un deuxième vol de 22 minutes est effectué. Mais des difficultés de tout type viennent à bout du projet. En 2002, le gouvernement russe a publié un décret sur la création du Su-57, ce qui signifie l'arrêt du programme de MIG, ainsi que l'arrêt du programme de Sukhoi Su-37, une version modernisée du Su-27. En effet, en même temps que MIG, le bureau d'études Sukhoi s'est également lancé dans le développement d'un avion expérimental, le Su-47 Berkut. Le Berkut est issu d'un programme de recherche lancé en 1983 pour développer un chasseur à l inversé pour l'armée de l'ère soviétique. L'avion expérimental devait être basé sur une version modernisée du Su-27. Elle sera dénommée S-37. Le programme est annulé en 1988. Le projet renaît sous l'impulsion de la marine afin d'équiper son croiseur-portail-aéronef. Mais le projet sera de nouveau annulé suite à la chute de l'Union soviétique. Sukhoi poursuit le développement de l'avion sur fond propre et l'avion réalise son premier vol le 25 septembre 1997. En 2001, l'avion est renommé Su-47 Berkut. Entre 2006 et 2007, l'avion participe au programme PACFA qui donnera naissance au chasseur T-50, le futur Su-57. Le Berkut a permis de tester en vol réel différents éléments du programme PACFA. Les informations recueillies ont été précieuses pour la réalisation du T-50. En 2007, la Russie et l'Inde s'engagent dans le développement conjoint d'un avion de combat de cinquième génération basé sur le projet PACFA. L'Inde doit acquérir 244 exemplaires. Puis, la hausse significative des coûts de développement oblige New Delhi à envisager l'acquisition de 144 appareils seulement. Par rapport au T-50 PACFA, le programme indien comporte une quarantaine de modifications. Bi-Place, l'appareil doit disposer d'une motorisation plus puissante par rapport au réacteur AL-41F1 prévu, d'une électronique embarquée devant permettre le combat en réseau, ainsi que d'une furtivité améliorée. Les modifications engendrent des coûts inacceptables pour les Indiens, qui se retirent du projet en avril 2018. Le 25 décembre 2022, le premier Su-57 de série est livré à la force aérienne russe. Le premier vol du prototype fut réalisé le 29 janvier 2010. Et si l'on remonte encore un peu plus loin, l'idée de réaliser un avion de cinquième génération en Russie est formellement lancée à la fin de l'année 1979. Le 26 juin 2020, un journal russe indique que des travaux de modernisation du Su-57 sont en cours. Le programme de modernisation est donc lancé avant même que le premier appareil de série ne soit livré. Cette version sera dotée du moteur IS-D30, de nouveaux écrans et la gamme d'armement sera élargie. La Russie est le troisième pays au monde à mettre en service un avion de cinquième génération. Avant son entrée en service, des briques technologiques issus de son développement ont déjà trouvé leur place dans le Su-35S et le Su-30SM2. L'un des futurs L-10 en pilote, le S-70, est en cours de développement. La Russie semble avoir réussi à développer un nouvel appareil capable de prendre sa place en première ligne. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie depuis février 2022. Le conflit aura très probablement un impact sur les développements et la chaîne de production du Su-57. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.